parmi les 50 startups les plus prometteuses de la construction tech par Senex Venture. J'ai l'air enjoué quand même. Bonjour, je suis Guillaume, je suis le co-fondateur de Rockies. Notre idée de base, c'était de créer la Marketplace pour les professionnels du BTP afin de numériser la chaîne d'approvisionnement de la construction. Le but étant de créer un moyen simple et efficace d'acheter, de transporter et de vendre du granular. Notre équipe est composée de 7 personnes, mon associé Étienne, notre CTO, 3 commerciaux et de 2 développeurs. Notre plus grande surprise, ça a été de voir comment le secteur de la construction était peu digitalisé. A l'heure actuelle, ils utilisent encore beaucoup de papiers, que ce soit les factures ou les bons de livraison. C'est des bouts de papier avec des chiffres écrits à la main parfois. Et ça a été une assez grande surprise de voir ce niveau assez bas de digitalisation dans le secteur. Notre premier avance s'est très bien déroulée grâce à l'outil NoCode qu'on avait développé lors du programme FASH. Un prospect nous a contacté via notre page web, donc un contact entrant, qui était intéressé par nos solutions et qui s'est tout de suite adhéré au projet. Aujourd'hui, le business a bien évolué. Aujourd'hui, on a une nouvelle plateforme qui vient de sortir il y a quelques semaines. Et nous sommes en pleine phase d'acquisition de clients et d'extension sur le territoire national. Le vêt de fond s'est très bien déroulé, seulement quelques mois après l'accueillation de l'entreprise. On a levé un peu plus de 550 000 euros avec une dizaine de business angels, mais aussi avec l'appui de la BPI et de la région de l'équité. Oui, on a été sélectionné parmi les 50 startups les plus prometteuses de la construction tech par Semex Venture. Un des rendez-vous les plus importants qu'on a eu chez Rockies, je me suis réveillé le matin et j'ai raché la poignée de ma chambre et j'ai été enfermé dans ma chambre pendant quelques minutes. Et bon, j'ai plutôt paniqué parce que je me dis que c'est un des plus gros rendez-vous qu'on a depuis quelques semaines et j'avais peur de rester enfermé. Bon, ça s'est bien fini, j'ai trouvé un moyen de sortir. Le programme Flash, ça m'a permis de sauter dans le grand bain, c'est-à-dire que j'ai repoussé longtemps cette idée d'entreprenariat pendant très longtemps et le programme Flash m'a permis vraiment de lancer mon entreprise et de me décider d'entreprendre. Alors, j'ai choisi Flash parce que c'était un programme hyper court en quelques semaines, que j'ai pu cumuler en même temps que mon travail de CDI que j'avais à l'époque. Et c'était surtout aussi pour l'apport des coachs. Le programme Flash d'anciens entrepreneurs vous apporte vraiment cette expertise dont vous avez besoin et vous challenge à chaque instant pour aller pousser votre projet un peu plus loin. Le mot de la fin, c'est l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme un saut à l'élastique. Vous savez que vous êtes attaché, mais c'est toujours mieux si quelqu'un vous pousse.